Lui, il résiste. C'est Daniel Morin. NON DE DIEU ! Il m'a pas explosé les oreilles. Je pourrais pas dire ça un jour, mais vous m'avez manqué. Là, vous, là, autour de la table. Pas vous, soyez brillant. Mais en vacances, les gens étaient tellement cons. Non, non, j'en étais jusqu'à vous regretter. C'est vous dire s'ils étaient cons. J'ai croisé du con de toutes les espèces. Toutes espèces confondues. J'ai croisé du con de droite, qui savait parfaitement qu'il était con, mais qui s'en foutait. Et des con de gauche, en total déni. Ah, ça a commencé le jour du départ, à l'air au port, où j'ai croisé des cons en doudoune, qui allait skier. Doudoune Moonboots Bonnet, l'armure du con de référence, qui a payé 4000 euros la semaine pour aller skier le cul en haut des pistes et se casser la jambe en bas. Après, il y a des exceptions. À Orly, j'ai croisé Renaud Dely. Il partait skier, lui aussi. Mais attention, rien à voir avec le troupeau en doudoune. Renaud, il prenait l'avion pour l'Inde. Sans bagage, les mains dans les poches. Séduisant à Paris comme à Orly. Et là, il m'a dit... Moi, pour les fêtes, je fais toujours skier en t-shirt au Tibet sur l'Everest. Je me taille un surf dans de la corne de yak. Je descends tout droit vers Katmandou. Une fois à Katmandou, je saute avec mon surf dans le gange. Et là, waouh ! Je kiffe mon ride sur 2500 bornes. Terminus Calcutta. Une fois chez les lépreux, je me jette dans le golf du Bengale. Et je paddle, je paddle jusqu'à la Thaïlande. Où je donne bien sûr à Bangkok ma conférence annuelle sur les joies, des plaisirs tarifs et le kiffe total à la classe du Renaud Dely. Là oui, classe internationale. Rien à voir avec l'armée lugubre des doudounes Moonboots Bonnet. Mais il n'y a pas que les amoureux des sports d'hiver que je déteste. Non, vous le savez, j'ai une énorme capacité de haine envers mon prochain. Moi, j'étais au soleil. J'étais au soleil chez les pauvres. Alors les pauvres, pas con du tout. Tout au contraire, hyper sympa. Le pauvre qui habite au soleil, il est très très très, mais alors très très cool. D'une gentillesse, d'une disponibilité. Et ça, pour rien, pour trois fois rien. D'ailleurs, c'est ce que je leur laissais comme pour boire rien. Mais rien du tout. Ah ben, je leur ai bien laissé, je leur ai bien laissé quelques pièces. Mais les pauvres, c'est leur fil du fric, ils deviennent moins pauvres. Et là, ils virent à l'odieux. Je me souviens, une année, j'avais passé des vacances chez des moins pauvres. Eh ben, il fallait voir le service d'une pauvreté. Non, mais là, chez les très pauvres, on peut compter sur une dévotion quasi mystique. Une assistance au bien-être sans pareil. C'était franchement génial. Bref, le pauvre autochtone n'est pas la source de mon agacement. Il n'occupe pas la place du con. Non, cette dernière est réservée avec ceux à qui je partageais mon transat. Et quelquefois, ma serviette, puisqu'il s'assayait dessus. Des gens hautains et détestables avec le petit personnel et que je suis arrogant et que je me crois supérieur, que j'appelle les gens avec mépris du style « Eh, oh là ! » Alors que moi, dans un souci de respect, je me contentais de siffler pour attirer leur attention. Voilà toute la différence. C'est pour ça, les amis, que je ne suis pas fâché d'être de retour parmi vous. Même vous, Hélène, vous m'avez manqué. Vous et vos défauts, vos vices et vos combats très attachants. Lui aussi, je peux vous dire qu'il m'a manqué. Oh là là, nom de Dieu ! Mes matins étaient vides sans lui, mais d'une vacuité. Sa présence physique, intellectuelle, spirituelle, mais aussi olfactive m'ont terriblement manqué. Bien sûr, vous savez de qui je veux parler. Je suis conçu en domicile le Messie de France Inter. Celui à qui on pense naturellement le soir de Noël. Nicolas. De Morin, qui est 8h20, recevra Christian Jacob pour parler chute de neige et devoir conjugale. C'est bien les vacances de M. Morin. Ça nous fait du bien à nous tous. C'est chouette. Il revient en pleine forme. Ah, bim !